C'est la voie de Roland Bardet, le président de la commission coupe à la ligue de Franche-Fonté de l'Otité, donc l'adversaire de Zul Potson. Quel est-il ? On dépouille le petit papier. Quel est sa maman ? Alors, ASM Belfort 1. ASM Belfort 1. C'est le club bleu plus haut, donc Belfort est déplacé, le tour précédent, donc c'est Belfort qui va recevoir Vesoul. Belfort Vesoul, premier match. Vous notez ? Parce que nous, ASM a de quoi noter ? Alors, on passe au deuxième match, si vous voulez bien. Il faut tourner la petite boule dans laquelle on trouve le petit papier. C'est presque scellé. Ah, mon ami Roche-Nabilor. Le club, le président Roland Bardet, président également de la commission coupe à la ligue de Franche-Fonté. Bon, bah écoutez, on va voir qui est-ce qu'on aura affronté. Ok, allons-y pour la suite. Il va y avoir un grand match. Il va y avoir un grand match. Tu veux un petit match ? Alors, bien sûr, Belfort pour le premier match. Tu veux une petite équipe ? Roche-Nabilor face à... Il n'y a pas de petite équipe. L'Otité. En Coupe de France, non ? Ah, ça, c'est vrai. Non, je disais qu'il n'y avait pas de petite équipe, si vous, on a toutes les équipes qui sont qualifiées. 5-8. Oh, ça, c'est intéressant. Voilà, oui. Bon, non, je donne le coup d'envoi, si tu veux. Je me connais bien, alors je ne sais pas si ça invite par-dessus ou si je me déplaceais au top. Je ne sais pas si ça, c'est un petit avantage. Je mettrais quand même un petit avantage à ce n'est pas. Écoutez ça, on va laisser les joueurs... Parce que tu es mon ami, sinon. Mais bon, là, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment... Je ne veux pas un peu mystique, parce que tous les matchs sont difficiles. Il faut les jouer, ils sont jamais désignants. Enfin, c'est Crescendo, on a rencontré une équipe de district, après une LR2, une LR3, une équipe de DH, voilà. Je suis mis en puissance, ça serait un peu logique. Et il y a une ambition, Roland, de faire un parcours en Coupe pour le premier Rochanguilard ? Si on peut le faire, on le fait, bien sûr. Oui, oui, si on peut passer encore un tour, on fera tout pour le faire. Parce qu'évidemment... Désolé, mais à cet jeu, on a envie de voir. Le record du club en Coupe de France ? C'est ? Le record en Coupe de France, ça a été le 6e tour, on est déjà mis à l'épuisement. Voilà, peut-être pour un 7e tour historique. Justement, on est avec Johan Sudan, le président de Saint-Vic. Il a le champion de France-Compé l'année dernière, premier en CFA2, à l'extérieur. Bon, encore un nouvel exploit, il va falloir faire ça. Il faudra faire un exploit, parce qu'on souhaitait recevoir, pour avoir toutes nos chances de qualification, et puis pour tous les bénévoles du club. Là, plus d'autant difficile, puisqu'on va sur une équipe de CFA2, à Roche-Touville, donc champion de l'hage de l'année dernière. Donc, on espère qu'on fasse le même match qu'en Amical, on les a battus en Amical. Donc, on espère rééditer cette performance, et puis offrir un 7e tour à Saint-Vic. En même temps, à Saint-Vic, on a pris goût à la Coupe de France. Donc, on connaît la recette. Oui, on a toujours pris goût. Simplement, les autres années, après l'année dernière, on a trouvé des tirages difficiles. Et l'année dernière, on a été en tirage clément. Les garçons ont fait le boulot quand même, il faut quand même le souligner. Mais cette année, il faudra faire un premier exploit, battre une équipe au-dessus de nous, en tour régionale, pour pouvoir affronter, pourquoi pas, une belle équipe au prochain tour. C'est tout de mal qu'on vous souhaite. Il manque deux matchs ? Deux matchs, absolument. Si on va au bout de notre tirage, on a bien l'intention de le faire comme ça. Avec Claude Quittet, qui va replonger à nouveau la main et choisir une des quatre boules restantes à l'ouverture. Là, il commence à avoir le coup, Claude. C'est un peu plus rapide que précédemment. Et il nous annonce... Belfort Sud 1. Alors, Belfort Sud 1. Et oui, je viens. Il y a tellement, c'est fabuleux. CFA 2, d'accord ? Et puis, vous pouvez tout de suite procéder au tirage de la boule suivante pour l'adversaire, donc, de Belfort Sud 1, qui sera... On va le savoir dans quelques secondes, maintenant, voilà. Donc, ce tirage au sort... Oudincourt 1. Oudincourt 1, voilà. Belfort Sud 1, Oudincourt 1. Donc, là, on est dans le cas de figure, je crois. On va en parler de profondément de ça. Donc, équipe de CFA de Belfort Sud, qui est censé accueillir le... On en match. On sait qu'il a l'air de trois divisions d'écart. Donc, le match aura bien lieu à Oudincourt. Le match aura lieu chez le Petit Poussage, chez Oudincourt. Dans ce tirage, donc, les adversaires de ce prochain match, il reste à savoir qui va recevoir. Voilà, on y va. On peut quitter en scène quelqu'un de France de football. Nous avons... Ornan. 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 Donc, Ornan, qui a reçu... Je crois que Montarlier s'est déplacé. Le match aura lieu à Pontarlier. Alors, visiblement, donc, on a encore l'autre parce qu'il faut le faire. On va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. On s'est bien Pontarlier. Donc, merci à la Commission. Les gens ont bien fait leur travail. Effectivement, la Ligue des Franches-Comté, c'est un deuxième souhait. Quand on regarde dans le passé, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de club franc-confort qui est passé en front de la Ligue des Finals. C'est un petit regret, ça, pour vous, au président de la Ligue régionale. C'est un regret, déjà, au niveau de la notoriété, c'est clair. Et puis, n'oublions pas non plus le côté financier, qui est un moulin de la guerre. Pour nous, c'est intéressant comme des clubs, bon, le plus loin possible. Les dernières, on n'a eu que Sochou et les minutes, au premier tour. Donc, j'espère que nos clubs, cette année, vont faire un beau parcours, brillant, et puis, ça, on est pas très loin. Je vais avec nous, M. Benzuleux, le président du réseau de la Ligue des Finals de football. La rue de cette réaction, après le tir et le sort, ce sera la SM Belfort. Oui, ce sera la SM Belfort, donc une équipe qui évolue, on va dire, au niveau du plus haut, hiérarchiquement, au plus haut niveau, la France-Comté, donc une équipe de CFA. C'est vrai que, bon, c'est pas un excellent tirage. Après, ben, écoutez, on se déplacera à Belfort pour faire un bon match, sur un match tout est possible. On a une excellente relation avec Belfort, donc on s'en fait très bien. Je pense que ce sera un beau match où les deux équipes pourront à cœur de se livrer et de franchir un palier supplémentaire. On espère, comme j'ai dit, on espère aller le plus loin possible dans une compétition. Mais, ben, ça passera, ça passera par un expo à Belfort, voilà. Donc, on voulait éviter Pontarlier, qui, en ce moment, réalise vraiment de très belles performances en championnat. Après, ben, ce sera Belfort, voilà. On souhaite bonne chance et bon match contre Belfort. Merci à vous. Donc, avec nous, Yann Sudin, président de Saint-Vite. Une petite réaction après ce tirage au sort. Ce sera donc un derby, un beau derby face à Rancho Villard. Oui, un beau derby, pas forcément un beau tirage pour nous. On aurait souhaité y recevoir. Maintenant, le tirage est ce qu'il est. On ira, je me dirais, avec l'ambition de gagner. Puisqu'un match de coup, ça reste qu'un match. Sur 4 et 10 minutes, le 4 plus, je pense que les garçons peuvent faire le travail. Ils auront en cœur de réaliser le même exploit que l'année dernière. Donc, on espère faire un bon résultat. D'accord. On me rappelle que vous avez atteint le 8e tour l'année dernière, avec ce match contre Péronas. Vous avez place du Bichaym avec le Balsacien. Pourquoi pas encore atteindre ce 8e tour ? Oui, voilà. L'objectif, c'est un petit peu discuter avec le coach. C'est peut-être sortir encore une fois de la Franche-Comté pour passer de bonnes aventures. Et puis, avec les joueurs, se mesurent un autre équipe que la Franche-Comté. Pourquoi pas des équipes de Vite. D'accord. Bonne continuation, bon partout. Et bon match pour Saroche. Merci. Alors, avec nous, donc, Jacqui Touré, j'ai une communication à la SRN. On a une petite réaction après ce tirage au sort. Ce sera un derby à Pontarlier. Mais oui, le tirage a tiré à Ornan en premier. Mais donc, comme Pontarlier s'est déplacé au dernier tour, donc c'est Ornan qui ira à Pontarlier. Donc, Pontarlier est une équipe qui est très difficile à prendre en ce moment puisqu'ils ont fait un excellent résultat à Jura Sud. Parce qu'ils ont éliminé Jura Sud 2 à 0. Donc, on ira le 27 octobre prochain, donc, à Pontarlier, en défendant nos chances, puisque sur un match, tout est possible. Et après, on remerciera peut-être Claude Kitté de 27 au soir. D'accord. Et vos derniers souvenirs au Stade Paul-Roube avec la SRN ? Il remonte à quand ? Les derniers souvenirs, c'était en championnat, en fait. Quand on a joué cette année contre deux du CAP, puisqu'on a gagné en championnat de division d'honneur contre la réserve pontissérienne, 5 à 0. Mais un match contre la première, c'était quand on était en CFA 2. Et là, donc, c'était des matchs très équilibrés, souvent à l'avantage du CAP. Mais aujourd'hui, en Coupe de France, sur un match, tout est possible. Tout est jouable, effectivement. Je vous souhaite bon courage à vous. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Bon, je passe au CAP. Merci. Donc, avec nous, Pierre Arbelet, le président du Stade Pontarlier. Alors, une petite réaction après ce tirage au soir, ce sera un derby face à la SRN ? Oui, bonsoir. Oui, c'est un tirage qui nous s'intéressait dans la mesure où on reçoit. Donc, c'était la priorité. Ce qu'on voulait éviter, c'était se déplacer à Belfort, Belfort Sud, etc. Donc, le fait de recevoir, c'est déjà un gros atout. Maintenant, recevoir Ornan, c'est un tirage qui est quand même difficile par arriver à ce stade de la compétition. Les 8 équipes en lice sont de très bonnes équipes. On a vu, d'ailleurs, quelles difficultés on a eues pour gagner contre Brest-Jura. Donc, on est prudents. Le football est un domaine très, très aléatoire. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça fera un très beau derby avec beaucoup de monde, je pense, parce que c'est deux équipes qui se respectent, qui sont amies. Et je pense que ça donnera lieu à une belle fête. C'est ce que je souhaite en particulier. Très bien. En tout cas, on vous souhaite un bon couvrage sur cette équipe de Renan. Et bonne continuation. On espère que vous ayez le plus loin possible dans cette compétition. Ok, merci.